Chers amis, vous le savez, nous le savons, la question budgétaire n'est jamais une question purement comptable, elle est avant tout politique. Mais en temps de crise, la question budgétaire devient davantage encore la question qui détermine toutes les autres. Face à la pandémie, l'impuissance politique de l'Europe a un non. C'est l'absence de ressources propres qui nous lie les mains. N'étant pas maître de nos recettes, nous ne sommes pas maître de nos actions. Aucun parlementaire de notre Assemblée ne devrait consentir à une telle dépossession démocratique. L'Europe ne peut pas demeurer un nain budgétaire et fiscale. Nous devons impérativement nous doter de ressources propres, c'est-à-dire, en réalité, nous armer politiquement pour faire face aux défis de la période que sont l'urgence climatique, la crise sociale et la nécessaire transformation de notre économie. Nous avons besoin de ressources propres pour financer un plan de reconstruction, comme pour établir la justice fiscale en taxant notamment les transactions financières et les émissions de carbone. L'Union européenne a-t-elle vocation à exister sur la scène mondiale en se dotant des moyens de financer une transition juste et solidaire ? Sans ressources propres, la réponse restera non.